Musique Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va enfin vous présenter ma méthode de travail pour la force Donc le 5-3-1 Vous avez été nombreux à me demander comment mettre 100 en place Pimous aujourd'hui il sera seulement mon assistant Je m'assure qu'il ne dise pas de la merde Et voilà il va surtout Il va que ça reste compréhensible surtout S'assurer que ce que je vous raconte c'est bien compréhensible Si lui il comprend je pense que vous vous comprendrez Donc s'il a une question il n'hésitera pas à me la poser Il va un peu jouer votre porte parole aujourd'hui Donc le 5-3-1 c'est une méthode pour prendre de la force C'est ce que j'utilise depuis plus de 6 mois maintenant Et qui m'a permis vraiment de débloquer ma progression en musculation Et ça m'a sorti de ma routine Ça m'a aussi appris à aimer le split Parce que je me vois progresser constamment C'est une méthode que je conseille surtout au niveau intermédiaire plus plus Voir avancé Parce que lorsqu'on travaille la force Il faut s'assurer que la technique elle soit parfaite Donc on va l'utiliser surtout sur les exercices polyarticulaires Ce que je fais moi c'est que j'utilise sur les exercices sur lesquels je veux progresser Comme en ce moment le développé couché où j'ai un objectif de 150 kg Le soulevé de terre où j'ai un objectif de 240 kg Et le squat où j'ai un objectif de 170-180 kg Si par exemple je veux progresser au militaire est-ce que je peux faire ça ? Oui bien sûr Tous les exercices polyarticulaires c'en est un Donc n'hésitez pas Ne le mettez pas sur chaque exercice Mais en priorité sur le premier exercice de votre séance Donc moi ce que je fais c'est que je mets un exercice force en premier exercice Et par la suite je passe sur l'hypertrophie Donc voilà si vous avez plus de 2 ans de musculation N'hésitez pas Foncez sur ce 5-3-1 J'aurais aimé que quelqu'un me dise que c'était peut-être la meilleure manière de progresser Je suis sûr qu'avec ça j'aurais gagné du temps si on m'aurait expliqué comment tout ça marchait Il n'y a rien de magique Mais ça permet de progresser lentement Ça entretient ta motivation Parce que sur chaque séance tu vas faire une rep de plus Tu vas gagner 2 kg sur ta barre Le seul problème de cette méthode c'est qu'il faut être patient Mais est-ce que c'est un problème en musculation ? Je ne pense pas Si vous voulez perdurer dans ce sport il va falloir l'être Parce qu'on progresse lentement mais vous progressez sûrement Si aujourd'hui vous faites 80 kg au développé couché Je vous assure qu'en utilisant cette méthode Dans 6 mois vous en ferez peut-être 110 Bien sûr mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien Et prenez un coaching sur fitnessfusion.fr Je l'ai bien vendu là Tu peux énormément tu m'applaudis comme ça Et est-ce que je peux par exemple Je veux progresser au développé couché dont je fais le 5-3-1 lundi Est-ce que c'est trop fatigué enerveusement Je peux quand même refaire un 5-3-1 du jeudi Sur les 5-3-2 Il n'y a pas de soucis Vous allez le voir de toute façon il y a une semaine de délog qui est compris dans le 5-3-1 Je vous explique la méthode plus en détail juste après Pour l'instant on vous la présente Mais Je suis en train de dire des trucs gros J'ai rien compris Merci d'être la bimousse Bref vous l'aurez compris Vous allez le comprendre En tout cas il y a une semaine de délog qui permettra La récupération du système nerveux C'est simple, c'est efficace Moi j'ai encore une question Est-ce que quand tu mets ça en place Tu as besoin de t'échauffer plus que d'habitude Certains échauffements spécifiques Parce que tu vas porter lourd Bien sûr Mais par contre Ça il faut prendre conscience que dans tous les sens Il faut un échauffement spécifique Je prends 15 minutes sur chacune de mes séances En général lorsque vous commencez votre entraînement Vous allez placer les exercices Vous allez mettre le plus lourd en premier Donc il faut que votre corps il soit prêt les gars N'hésitez pas Échauffement articulaire Échauffement cardiovasculaire Échauffement musculaire spécifique C'est la base 5 minutes c'est le minimum Mais j'ai envie de vous tartez quand vous me dites ça Prenez du temps 10-15 minutes Il faut démarrer la séance dans de bonnes conditions Moi je préfère quand même poser la question Parce qu'il y en a Ils vont se dire à 5-3 Bien je vais aller Je vais mettre sous la barre Je vais envoyer Ah non c'est des malades Ok les gars Donc maintenant c'est là où il faut être concentré Je vais vous expliquer comment mettre ça en place Sur votre exercice Parce que je vous le rappelle C'est sur un exercice Et les exercices polyarticulaires Donc tout d'abord Il faudra calculer votre charge de travail Donc pour cela Il faudra connaître sa 1RM Et prendre 90% de sa 1RM Donc pour exemple On va prendre le cas de Pimousse Par exemple avec une 1RM à 180 kg Bon je sais que pour pas mal d'entre vous Ce n'est pas du tout le cas Mais au moins on va pouvoir vous montrer ça en vidéo En même temps que je vous explique Donc pour une 1RM de 180 kg On va prendre 90% pour avoir notre charge de travail Ce qui nous donne J'ai déjà fait mes petits calculs 162 kg Donc par rapport à tous ces calculs La charge de travail à prendre en compte Ca va être 162 kg Une fois que vous avez votre charge de travail C'est simple Chaque semaine vous allez avoir un objectif de REP Avec un pourcentage de charge A respecter Pour la semaine 1 J'arrive On est lundi J'ai mon développé touché Je dois faire le belge en premier exercice J'ai un objectif de plus de 5 répétitions A faire avec 85% de 162 kg Ce qui nous donne 137,7 kg On va arrondir les gars 137,5 kg Et c'est là où les poids de 2,5 kg vont être utiles Donc il faudra charger la barre à 137,5 kg Et au moins faire 5 reps Ca veut dire que si vous pouvez en faire plus N'hésitez pas Si vous pouvez faire 10 reps sans aller à l'échec Vous allez à 10 reps Donc le but c'est d'en garder une ou deux dans le coffre Mais de pousser Ca c'est le minimum 5 reps Donc bien sûr Arrivez pas sur le bench En mettant directement vos 137,5 kg Vous montez progressivement Vous faites une chauffe à 20 kg barre à vide 40 kg quelques reps 60 kg On monte progressivement Une fois que vous sentez prêt à atteindre les 137,5 kg Vous mettez ça sur la barre Et là c'est focus La série de travail elle est là Vous en avez une seule à faire Il faut que vous soyez à 100% dessus 137,5 kg 5 reps Le 5-3 est terminé pour aujourd'hui Comment ça ? Il n'y a qu'une série ? Une série effectif de travail Pour ceux qui ont besoin de plus de volume musculaire Comme moi Je rajoute 3 séries de 10 répétitions A 70% 75% de la 1RM Ca veut dire que pour toi Ca serait... Non mais attends Ca veut dire concrètement J'arrive sur mon bench Je fais 137,5 x 5 Et j'ai fini Non tu fais 137,5 Plus 5 Si tu peux aller jusqu'le 12 Tu vas jusqu'le 12 Et après on va aller Et t'as fait une série Donc pour ceux qui veulent rajouter du volume à ça C'est une méthode de force C'est pas une méthode d'hypertrophie Pour ceux qui veulent rajouter du volume Ce que je fais C'est que je rajoute 3 x 10 A 70% de la 1RM D'accord ? Vous faites vos 3 séries Vous prenez une minute trente de repos Et là vous vous vascularisez un petit peu Et de toute façon Dans votre séance Il y a d'autres exercices derrière Donc ça Ca vous permet de gagner en force Derrière Faites de l'hypertrophie On a fait notre semaine 1 Je reviens à la semaine 2 Cette fois-ci C'est pas le même objectif Je vais faire 90% de la 1RM Ce qui nous donne 145,8 kg On va en dire Pareil On va prendre 145 kg Faut que ça soit faisable Par rapport au disque que vous avez Que vous avez A basic fit En général C'est 1,25 au minimum Avec une barre de 145 kg On va essayer de faire Plus de 3 reps Cette fois-ci Donc la semaine 2 On ignore cette ligne là Moi ce que je fais C'est qu'une fois que j'ai validé La première semaine Je mets un OK Sur ma prise de notes Comme ça j'arrive le lundi Je sais que la semaine dernière J'ai réussi à faire ça Je peux passer directement A la semaine 2 Pour la semaine 2 On fait plus de 3 reps Si vous pouvez en faire 6, 8, 10, 12 N'hésitez pas Il faut y aller Mais pas jusqu'à l'échec Semaine 3 Vous l'aurez compris On fera une rep A 95% de la 1RM de Albino Donc ça sera 145,8 kg 145 95% ? Ouais Il y a un problème de calcul Pardon 153,9 Il y a toujours un problème de calcul Non mais au début de la vidéo J'ai dit qu'il fallait prendre 90% de la 1RM Ça veut dire Si toi tu fais 180 Ta charge de base C'est 162 Ah ok Donc ça retenez bien Parce qu'il y en a plusieurs Qui font l'erreur Sur le 5, 3, 1 Il faut prendre 90% de la 1RM Pour avoir votre charge de travail Je l'ai dit en début de vidéo N'hésitez pas à y retourner Donc Albino c'est 180 kg Ca 1RM Mais on ne prend pas ça Comme charge On prend 90% de 180 kg Donc 162 kg Il y a beaucoup de chiffres les gars Mais écoutez bien Et ensuite tu prends 90% des 162 C'est ça ? C'est ça Ok Là je comprends Et là normalement c'est clair C'est l'erreur que je faisais moi aussi au début Donc c'est bien qu'ils le disent Soyez au clair là dessus Et j'espère que vous avez bien compris Que chaque semaine Un nouvel objectif Et sur la 4ème semaine C'est ici où on repose le système nerveux Et on va faire 5 séries de 10 A 60% de 162 kg Une fois que tout ça est fini Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait gros ? On continue de progresser les gars On va simplement rajouter 2,5 kg sur chaque rep Donc là j'ai tout validé Semaine 2 ok Semaine 3 ok Semaine 4 je me suis reposé ok Sur mon bloc note Là je vous montre comment je fais J'efface tout Hop et je repars d'ici En ajoutant Je vais te l'écrire Plus 2,5 kg Donc sur toutes les barres Ici on va rajouter plus 2,5 kg Et on va continuer de progresser ainsi Semaine 1 je refais 5 rep à On avait dit A 137,5 kg 5 rep à 137,5 kg Je rajoute 2,5 à 140 kg Donc au lieu de faire une barre à 137 On va juste faire une barre à 140 Là aussi on va augmenter Là ici aussi Et là aussi ici Comme ça vous allez progresser constamment Et c'est une méthode qui entretient la motivation Justement parce que chaque semaine On se voit faire une meilleure charge Une meilleure barre Plus de rep Bien sûr au fur et à mesure Que le 5,3 a évolué Là on avait mis Plus 5 rep Peut-être que sur la semaine 1 Vous allez faire 10 rep Au fur et à mesure Que les charges vont augmenter Vous allez de plus en plus Vous rapprocher Du 5,3 et 1 rep J'ai été un bon acolyte Ça va ? Et le coach ça va ? Ça va Tu n'as pas fait beaucoup de chinois là En gros tu sais appliquer C'est compliqué les gars Vous l'avez vu Il y a beaucoup de chiffres tout ça Donc ça je vous le dis Il sera en description De la vidéo Comme ça pour ceux qui veulent l'utiliser Vous n'aurez pas besoin De regarder toute la vidéo C'est en description N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil Il y a tous nos réseaux sociaux Aussi en description On a un discord les gars N'hésitez pas à le rejoindre Asta Twitter YouTube www.fitnesfusion.fr Pour qu'on s'occupe de votre 5,3 On peut le mettre en place pour vous Si vous ne voulez pas vous embêter à calculer Si vous voulez savoir ce qu'on fait Après le premier exercice Parce que je vous le rappelle Le 5,3 c'est seulement sur le premier exercice De la séance Donc voilà N'oubliez pas que nous Dans les coachings à distance Avec suivi ou sans suivi On s'occupe de calculer Pour vous Tout ce qu'il faut Vos charges Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pour les chauffer Déjà Je ne suis pas congestionné Commencez pas à parler en commentaire Et la même rien Je ne suis pas congestionné Donc voilà On s'occupe de vous calculer Votre plan alimentaire Kilo calories Macronutriments Lipides, protéines Absolument tout On va s'occuper de mettre Les meilleurs exercices pour vous Grâce à l'analyse morpho-anatomique Toi tu es en train de te rechauffer Je ne peux pas vendre Avec un mec qui est tout nu à côté de moi Ça fait bizarre Non, tu n'as même pas besoin de parler Les mecs Achetez Et regardez C'était Fitness Fusion De l'AF Vous étiez en présence de Bruce et DJO Force et peur Tes gros bzazes là